Une éclaircie dans la tempête Quest en train de traverser Stromae. A la suite de lourds problèmes de santé, le chanteur belge a été contraint d'annuler le 10 mai dernier le reste de sa tournée multitude de tours, après avoir réalisé 45 des 91 dates qui étaient attendues initialement. Malgré son retour marqué par un succès colossal avec son troisième album Multitude, le chanteur de santé et l'enfer restent encore fragiles après un traitement antipaludique lui ayant laissé beaucoup de séquelles. Ce mercredi 17 mai, le magazine belge Soir Mag a toutefois révélé une bonne nouvelle dans ses colonnes concernant le chanteur. L'ex-compagnon de Miss Belgique 2005, Tatiana Silva, a en effet fait son entrée pour la première fois dans le dictionnaire des noms propres en faisant partie des ajouts du petit Larousse illustré dans son édition 2024. Un honneur qui souligne le succès et l'influence de l'artiste qui a marqué la chanson francophone en seulement trois albums studio. Une consolation certes mais bien maigre quand on sait que cette annulation contrainte pour raison de santé peut avoir un effet néfaste pour le chanteur. Stromae pourrait, après cette décision, ne plus pouvoir remonter sur scène du tout, les compagnies d'assurance de spectacle pouvant considérer l'artiste comme inassurable malgré son hygiène de vie parfaite, comme l'a souligné Thierry Coljon, auteur d'un ouvrage dédié au chanteur. Un problème financier qui pourrait mettre un coup de frein brusque, voire total à sa carrière. Stromae, qui est sa femme Coralie Barbier, son alter ego ? Stromae, ses confidences sur sa vie avec sa femme et son fils pourtant, lors de son retour sur le devant de la scène à la fin de l'année 2021, l'horizon semblait s'éclaircir pour le compagnon de Coralie Barbier, absent des médias pendant près de cinq ans. Une période durant laquelle l'artiste a goûté aux joies de la paternité en accueillant avec sa femme un petit garçon, en septembre 2018. Très concerné par son fils, le papa chanteur avait confié aimer la voir à ses côtés lors de sa tournée et de ses concerts mais était consciente aussi de l'importance de l'équilibre de la vie de son garçon, en le laissant avoir ses propres habitudes, dans sa ville de résidence à Bruxelles. Pour son fils comme pour lui, Stromae a choisi de toujours privilégier la santé, mentale et physique. Crédit photo, coadique Girek C'est parti ! Sous-titrage ST' 501